Salut les amis on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft donc avant de commencer je vous invite à me rejoindre sur instagram, sur snap et sur mon site Instagram qui se trouve dans la description et je vous retrouve juste après le générique pour commencer la vidéo gros les amis donc on se retrouve devant enfin devant dans la caserne tout du moins là où il y a les garages des camions de pompiers alors je sais ça ne va pas être un tuto pour cette vidéo tout simplement que je me suis dit que pourquoi faire un tuto alors qu'il ne reste plus qu'à faire les garages qui sont ici et les fenêtres et bien sûr une petite décoration qui soit ici et la petite enceinte qui est là donc enfin donc je me suis dit que pourquoi pas vous montrer un peu à quoi ça ressemble au lieu de faire un tuto et de vous dire de faire à votre goût personnellement moi je vous dire seulement que là pour les garages j'ai utilisé des blocs de fer et des blocs de verre en gris clair c'est tout ce que j'ai fait puis après bah pour le centre point instant ce n'est pas définitif mais en disant que je vais peut-être faire un petit décoration du petit rond point ou quelque chose comme ça donc voilà et pour les héliports comme vous avez dit vous faites aussi à votre sauce la taille que je souhaitais la couleur que je souhaitais enfin voilà tout au moins pour vous montrer j'ai fait comme ça moi et j'en ai fait deux donc un ici et un autre côté puis pareil pour l'enseigne vous le faites à votre sauce à votre comme vous le souhaitez moi je l'ai fait comme ça puis pour vous dire j'en suis pas vraiment très très fier mais disons que ça peut être un début donc voilà donc juste pour vous montrer un petit peu l'intérieur de niveau luminosité pour déjà les garages donc je sais je n'ai pas encore mis la lumière mais j'ai mis disons des fenêtres donc voilà ça ressemble un petit peu à ça donc attendez on va je vais utiliser la potion nocturne pour vous montrer un petit peu donc voilà un petit peu donc j'ai mis des garages ouverts des garages fermés des garages à moitié ouverts comme celui-ci qui est là on dégage à peu près fermé enfin voilà donc puis pour l'étage alors attendez je vais passer par en dessous c'est plus simple pour moi hop hop et puis pour l'étage du dessus niveau éclairage ça donne ça bon je sais qu'un potion nocturne c'est pas facile à deviner mais vu le nombre de fenêtres que j'ai mis par ici et vu que j'en mette par là bas donc ça va faire une sacrée luminosité donc voilà enfin c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler dans la ville en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire quand même malgré que ce soit pas un tuto mais un petit avant goût on va dire pour vous montrer un petit peu le résultat que ça va être bien sûr je vais bien vous prévenir que dans la même de la ville il y aura les hélicoptères, les véhicules et peut-être même l'aménagement intérieur si j'arrive à savoir qu'est-ce que je pourrais mettre éventuellement bon je sais qu'est-ce qu'il y a quand on est dans une caserne de pompiers il y a déjà la salle de repos les équipements d'entretien pour les véhicules, les bureaux, les dortoirs, etc après c'est pas tous pareil dans les casernes de pompiers parce que par exemple il y a des casernes de pompiers où il n'y a que des pompiers volontaires pour ceux qui ne savent pas et des casernes de pompiers où ce sont des centres de commandement on va dire bon pour vous dire cette caserne là pour la ville ce sera le CSP donc le centre des sapeurs-pompiers le CSP c'est là où il y aura CODIS et tout ça enfin CODIS c'est ceux qui gèrent les appels et la radio entre les équipes d'intervention donc voilà pour ceux qui ne savaient pas je vous aurais appris un petit truc donc voilà et il me semble que c'est tout ce que je vais vous dire et pour l'annonce que j'ai mis sur Discord, Snap, Instagram et Facebook pour ceux qui ont mon source sur mes Facebook ça risque d'être le cas je vais continuer à faire des vidéos ne vous inquiétez pas c'est juste qu'avec le déménagement ça commence à être un peu compliqué et disons que ça ne plaît pas trop à mes parents que je fasse des vidéos tout le temps etc que je ne fais pas vraiment grand chose pour le déménagement donc voilà je ne vais pas vous donner plus de détails je ne veux pas de commentaire à propos de ça ne me demandez pas d'en parler je n'en parlerai pas même de toute façon pour mes soucis familiaux normalement je ne dois même pas en parler donc même si ça me fait du bien quelque part mais voilà donc je ne veux pas de commentaire au moins que ce soit pour me soutenir etc et enfin voilà je sais tout ce que je demande donc ça sera une vidéo assez courte je vous reconnais mais tout du moins disons que c'est une vidéo avant go pour voir à quoi ça pourrait ressembler donc si le tuto vous a aidé n'hésitez pas à me le dire malgré qu'il soit trop long je vais vous dire exactement combien de temps ça m'a pris de faire la caserne sans les garages le petit truc là sans les fenêtres il y a la salle d'enseignement que j'ai fait même les héléports et tout ça ça m'a pris environ une journée pour faire la caserne donc enfin une journée pas 24h mais tout du moins une bonne matinée une après-midi et même malgré que la vidéo fait à peu près une vingtaine de minutes si je m'en souviens bien mais pour vous ça sera pour que vous la fassiez ça fera à peu près une journée après ça tout dépend de la vitesse de construction que vous avez mais tout du moins et après je vais vous le dire j'ai la recommencé plusieurs fois etc donc donc ça revient pas vraiment au même mais voilà donc pour moi les abonnés je vais vous laisser là je vous fais plein de bisous et je vous n'hésite pas à liker à vous abonner à partager commenter à vous rejoindre sur insta snap et mon serveur discord etc et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501